Hey consommateurs, installe-toi bien confortablement au comptoir. Au menu d'aujourd'hui, nous allons parler de la première version du super-héros Kree aux pouvoirs cosmiques et aux aventures spatiales de la maison Marvel. Un personnage qui servira aussi de thérapie à l'un des plus grands scénaristes des années 70 et dont une multitude de successeurs verra le jour. Sans plus attendre, voici... Marvel, plus connu sous le pseudonyme de Captain Marvel, fut créé en 1967 par Stan Lee et illustré par le dessinateur Jenny Collan. Il fit sa première apparition dans le comic book Marvel Super-Héros numéro 12. Marvel est à l'origine un capitaine de l'armée impériale extraterrestre Kree. Enfin, il perdit ses parents dans l'une des expériences sur la vitesse de la lumière conçue par son père. Avant de périr, la mère de Marvel laissa son fils à l'académie militaire, lieu où il fut entraîné afin de soutenir la cause Kree et d'être utile à son peuple. Une fois adulte, il rejoignit l'armée Kree, d'abord dans la milice impériale, il atteignit rapidement le grade de Captain. Suite au sauvetage d'un amiral Kree sur une planète envahie de créatures parasites ressemblant à des acèques, les Brut. Après cette mission, Marvel fut affecté à une unité spéciale supervisée par le colonel Yong-Rong, destiné à espionner l'évolution de la technologie terrienne. Les ressources de la Terre intéressant beaucoup l'Empire Kree pour établir une nouvelle colonie. Lors de son arrivée en Floride, dans la base de la NASA à Cap Canaveral, Marvel prend l'identité du docteur Walter Lonson, dont il assiste à la mort causée par ce même colonel Kree. Il prit alors l'identité de Lonson et put ainsi infiltrer la NASA et ainsi il rencontra Carol Danvers, alors chargé de la sécurité interne de Cap Canaveral. Son supérieur Yong-Rong, alors jaloux de la révolution entre Marvel et l'officière médical Ouna, décida de déclencher l'activation de la sentinelle Kree numéro 459 afin de se débarrasser de son subordonné. Marvel réussit à contrer la machine, ce qui lui valut le sobriquet de Cap Ten par la population terrienne. Le héros Cap Ten Marvel était né. Comprenant les exactions du colonel Yong-Rong à son égard et pris d'affection pour notre chère planète bleue, le Cap Ten décida de se rebeller contre ce supérieur et fut considéré comme un traite par Yong-Rong et Ronan l'accusateur. Il décida alors de protéger la Terre en indépendant contre diverses menaces comme le Super Skrull, Cyberex, Métazoïde ou encore Solam, un mutant créé par l'URSS. Ayant désobéi à l'ordre du conseil suprême de leur pire cri, Marvel fut condamné à mort pour haute trahison. Suite à une attaque des Hacons dirigée vers l'unité de Yong-Rong, Marvel put s'enfuir mais son amour Ouna périt dans l'assaut. La mort d'un personnage principal à cette époque n'était pas Légion. Suite à la mort de son amour Ouna, une entité cosmique du nom de Zo accorda à Marvel, en échange de ses services, de nouveaux pouvoirs via les Négabandes ou Négabrasselets en français, dont celui de métaboliser l'énergie solaire et de la convertir en énergie, lui permettant de voler, d'augmenter sa force ou d'effectuer des décharges photoniques par exemple. De ce fait, il se débarrassa de son uniforme cri pour adopter un look plus super-héroïque aux couleurs rouge, jaune et bleu nuit ornée d'une étoile sur son torse. Plusieurs récits verront le jour dans les années suivant, enchaînant bon nombre de péripéties spatiales et rencontrant bon nombre d'alliés, tels que Reed Jones, le fidèle ami de Bruce Banner, l'alter-ego de l'incroyable Hulk, dont il partagera le corps pendant un temps, alternant d'identité via les Négabandes. Carol Danvers, devenu Miss Marvel, les quatre fantastiques, afin de déjouer les plans d'une expédition des Skrulls sur Terre, il aida aussi les Avengers, Spider-Man ou encore Adam Warlock, contre le terrible titan fou Thanos qui voulait sacrifier à la mort toutes les étoiles de l'univers. Événement qui conduira à la mort d'Adam Warlock et de Thanos, temporairement, comme le veut la coutume, chez Marvel. Malheureusement, la carrière de notre héros s'achèvera définitivement en 1982 dans le Marvel Graphic Novel numéro 1, sobrement intitulé. C'est lors de cet événement que Marvel contracta un cancer des poumons suite à l'exposition du composé 13, un gaz particulièrement toxique qu'il a inhalé en essayant d'arrêter les plans du super vilain Nitro. Son métabolisme extraterrestre lui permit de survivre, mais déclencha un cancer incurable, malgré la mobilisation de tous les plus grands cerveaux de la Terre accourant à son chevet pour tenter de le sauver. Malheureusement, ce fut un combat perdu d'avance. Aucun remède que ce soit scientifique ou mystique ne put endiguer la maladie. Après avoir fait ses adieux, Marvel s'éteindra sur la planète Titan, entourée de toute la communauté super-héroïque, lui rendant un énième hommage en faisant même de lui un membre des Vengeurs à titre posthume, ainsi qu'un monument érigé en sa mémoire sur la planète où réside son enveloppe. Il faut retenir que le scénariste Jim Starlim fut pas mal impliqué dans les différentes séries du héros cosmique, ayant réussi l'exploit de relancer le super-héros sur le devant de la scène, un temps tout du moins, mais fin des années 70, la baisse drastique de la popularité du Captain fit prendre une sacrée décision à la maison mère Marvel. D'arrêter avec ce personnage, car très peu de scénaristes n'arrivaient réellement à créer de bonnes histoires avec ce dernier. Pour ce faire, il décida de confier les rênes au scénariste Jim Starlin pour cette ultime aventure dans une interview en 2000. Starlin s'exprima sur les conditions de la mort du super-héros en expliquant que son propre père était décédé lui-même d'un cancer quelques temps avant. Écrire ce roman graphique fut pour lui une sorte de thérapie, lui permettant d'accepter cette grande perte. Ainsi s'achète notre menu du jour. Comme à l'accoutumée, si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, liker et commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada